20 000, vous êtes 20 000 à être abonné à la chaîne Steve Supporter of Marseille, chaîne créée le 5 février 2017, donc il y a 7 ans et demi, qui a monté progressivement et vous êtes aujourd'hui 20 000 à suivre cette chaîne, je vous en remercie et je tenais à faire cette vidéo pour vous annoncer de grandes choses. Tout d'abord, salutations à toutes et à tous, Steve Supporter of Marseille, si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu n'es pas encore abonné, l'ensemble des 20 000 abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Donc voilà, tu l'as vu dans l'intro et dans le titre de la vidéo, je tenais vraiment à faire cette apparition pour les 20 000 abonnés, c'est un cap. On l'avait fait pour les 5 000, on l'avait fait pour les 10 000. Pour les 10 000, j'avais annoncé quelque chose, mais on va y revenir. Là, on est à 20 000 abonnés. Donc voilà, c'est fait, plus de 7 ans de travail pour arriver à ce nombre qui pour moi est beaucoup. Pour moi, c'est énorme, 20 000 personnes qui s'abonnent à ta chaîne, qui suivent plus ou moins, on va dire, assidûment ton contenu. Et voilà, on va revenir un petit peu en arrière depuis la création de la chaîne, un petit peu tout ce qui s'est passé, on va en parler ensemble. Et j'ai deux grandes nouvelles à vous annoncer. Donc pour revenir sur le début, chaîne créée le 5 février 2017. Ma première vidéo, je l'ai faite dans la chambre de mon neveu. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'ai fait quelques vidéos avec mon neveu Jordan, qui a bien grandi depuis. Et mes deux premières vidéos, je les avais faites dans sa chambre. La première où je parlais des gens qui viennent au stade Vélodrome avec d'autres maillots. Donc j'avais pété un plomb un soir, j'ai dit j'en ai marre de voir toujours des maillots d'autres clubs au Vélodrome. Bon, depuis, ça va beaucoup mieux. Et donc j'avais fait cette vidéo. Et puis après, j'avais fait un débrief de OMS. Je ne sais plus le résultat, vous verrez, ma première vidéo OMS. Voilà, toujours dans sa chambre aussi. Après, les vidéos, les décors ont beaucoup évolué. J'étais dans mon ancien logement où j'étais devant mon bureau. Après, j'avais fait des vidéos aussi dans la chambre de mon fils, mais son ancienne chambre. Dans mon salon, dans mon nouveau logement, quelquefois dans sa chambre. Vous connaissez beaucoup sa chambre avec ses décors Dragon Ball et tout. J'ai fait beaucoup de vidéos dans sa chambre. Quelquefois dans la mienne, quelquefois de nuit sur mon ancien poste de travail. Où la nuit, pendant ma pause, je pouvais faire une vidéo. Ce décor, récemment dans mon salon, avec les trois posters, les trois singes. Donc voilà, le décor a pas mal évolué. Des fois aussi, il y a des endroits un peu insolites ailleurs. En vacances, en voiture aussi, ça m'est arrivé de faire des débriefs en voiture. Ça, c'est pas un exemple pour plus faire ça. Ça reste entre nous, ça. On oublie ça. C'était en route pour le débrief, tu te rappelles ? Voilà, il fallait que j'aille au boulot, faire des courses. J'avais 10 minutes de voiture et je vous faisais un débrief en me conduisant. C'est quand même pas mal. 649 vidéos. Celle-là, c'est la 650e. Alors, c'est un hasard que ça tombe sur un chiffre rond pour les 20 000 abonnés. Donc 649 vidéos déjà faites, dont 24 lives. Alors, pour les lives, rappelez-vous, pour ceux qui ont suivi des lives, ça part souvent en couille. Ça part souvent dans tous les sens. Au début, on parle d'un sujet, on parle ballon, on parle d'actu. Et en général, la dernière demi-heure, trois quarts d'heure, ça part dans tous les sens. Je remercie d'ailleurs mes modérateurs qui, depuis quelques années, m'aident un peu à gérer le flux des commentaires. Et souvent, les trolls et les haters, c'est tout ce que tu veux. Donc, je les salue. Et trois petits shorts, voilà. 24 lives, trois shorts et tout le reste, des vidéos. Des débriefs, mercato, des vidéos actus, des fois des vidéos hors foot. Ça m'est arrivé, une petite dizaine, en tout cas, c'est des vidéos hors foot. Des vidéos clash aussi, on va y revenir. Et voilà, tout ça fait le contenu de la chaîne Supporters of Marseille. Alors, les vidéos foot, bien entendu, tu le sais, c'est le fil rouge de la chaîne, des débriefs, de l'analyse, avant match, très peu avant match, surtout débriefs d'après match, mercato, des analyses sur le club, sur cette fameuse rumeur VentoM, j'avais fait quelques vidéos, d'accord ? Et les clashs, parlons-en. Les clashs, il y en a eu quelques-uns. Les premiers, notamment, contre Sabri Paris et Aurien, ou un autre où je répondais, qui s'appelait Eddy Paname, mais j'avais répondu sans animosité, sans vulgarité. J'avais d'ailleurs expliqué la véritable histoire du Paris Saint-Germain, avec cette histoire du stade Saint-Germain, de cette fusion qui n'a pas tenu avec le Paris FC, mais tout ça, vous pouvez le retrouver en vidéo, d'accord ? Après, j'ai eu de nombreux clashs avec AZ, j'ai clashé de nombreuses fois AZ Story, mais à juste titre, parce que lui, c'est des centaines de vidéos sur le web. Quand je dis des centaines, je pèse mes mots. J'ai dû faire 6 ou 7 vidéos sur lui, la dernière, il n'y a pas longtemps, j'ai juste fait une espèce de medley, mais depuis, je ne calcule plus, tu vois ? Il y a eu des clashs, notamment aussi avec Parisien 88, bon, tout ça, ça a été effacé, puisqu'on a fait table rase de tout ça. Il y a eu aussi des clashs avec Tarek Débrief, où pareil, on a tempéré, on a mis les choses à plat, tu vois, et d'autres, un peu vite fait, comme ça, que je n'ai pas relevé, ce n'était pas important. Mais voilà, j'aimerais arrêter un peu tout ça, mais je ferai quand même ma vidéo, c'est prévu la vidéo pour mon analyse Thibaut Vézyrien, ne vous inquiétez pas, c'est prévu, on la fera, d'accord ? On attend un petit peu courant de l'été encore, voilà. Donc, il y a eu ce genre de vidéos, des clashs, des vidéos un peu, parler de l'actualité, des fois, j'ai même parlé de Koh-Lanta, tu vois, enfin, j'ai tentant donner mon avis un peu sur d'autres choses, sur de la musique, etc. Et puis, il y a eu les projets, voilà, les grands projets qui sont arrivés sur ma chaîne, qui étaient pour moi dans un creux de ma tête, mais j'attendais d'arriver au moins à 10 000 abonnés, pour avoir un minimum de crédibilité, pour vous parler de ce fameux projet, tu le sais, de récolter des fonds pour les deux associations, avec qui maintenant, je travaille depuis la quatrième année, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie, qui sont deux associations à Marseille. L'une, les Petites Sœurs des Pauvres, est une structure qui est un EHPAD, qui s'occupe de personnes âgées dépendantes à faible revenu, c'est tenu par des bonnes sœurs et, bien entendu, une équipe médicalisée, c'est au Chartreux, à Marseille. Et l'autre, c'est Sourire à la Vie, qui est, elle, une association qui s'occupe d'accompagner, tout au long du protocole de soins, les enfants atteints, malheureusement, de cancer ou de leucémie, voilà. Donc, tu le sais, si tu suis ma chaîne depuis un petit moment, depuis quatre ans, on récolte des fonds, pour ces deux associations, via divers leviers, partenariats, sponsors ou moins ventes de produits, tu vois, les produits Sporteurs de Marseille, et depuis, on en est à 5 800 euros collectés. La dernière somme a été virée cette année, 1 800 euros, donc 900, 900, à chaque fois, on coupe en deux, tu le sais. 5 800 euros en quatre ans, quasiment, quasiment 6 000 euros en quatre ans, donc ça fait une moyenne de 1 500 euros par an. Pour une petite chaîne comme ça, de 20 000 abonnés, je trouve que c'est vraiment pas mal, et tu le sais, c'est vraiment ma motivation première pour cette chaîne. Si demain, je ne peux plus faire de dons, si demain, je dois couper tout ça, je perdrai, je pense, une grande partie de ma motivation à faire les vidéos et à essayer de fédérer, de solidariser les gens pour donner à ces deux associations qui sont très importantes sur Marseille. Il y a eu des partenaires, donc mes premiers partenaires. Le tout premier, ça a été, mon tout premier, d'ailleurs, le plus important, Mayogo.co, pas .com, .co, qui est mon partenaire en Chine depuis maintenant 4 ans, qui vous propose des maillots, équipements de football, Olympique de Marseille, Ligue 1, Liga, Bundesliga, tous les championnats européens, d'accord, sud-américain, asiatique, équipe nationale, maillot vintage, rétro, maillot homme, femme, enfant, équipement enfant, voilà, sur le site Mayogo.co, donc c'est mon partenaire depuis 4 ans, et avec mon code SOM, depuis 4 ans, vous avez 15% de réduction. Et à chaque fois que vous faites une commande, si votre panier, admettons, c'est 100 euros, 5% de votre panier, donc 5 euros, est mis de côté dans une cagnotte, et moi, vers les mois de juillet, août, chaque année, je prends cette cagnotte et on la partage avec les deux associations. Donc, les haters pourront dire ce qu'ils veulent, que je partage un site qui fait des répliques, bien entendu que c'est des répliques, mais regardez la qualité des maillots pour ceux qui ont commandé plusieurs fois, moi, j'en ai commandé plusieurs, je peux te dire que la qualité, elle ne bouge pas, celui-là, celui de l'année dernière, il a été lavé des dizaines de fois, la qualité, elle est très, très bonne, très, très bonne pour le prix, plus 15% de réduction, et en plus, à partir de 79 euros d'achat, t'as les frais de port offert. Donc, si ce site existe depuis plus de 4 ans et si les gens continuent de commander sur ce site, c'est que la qualité est bonne. Donc, c'est mon partenaire principal, c'est celui qui me reverse le plus d'argent pour donner aux associations. Ensuite, j'ai eu pendant quelques mois OneFootball, l'application OneFootball qui m'avait contacté, donc qui me versait une petite somme par mois pour faire leur pub, j'ai gardé moi l'application dans le téléphone et je m'étais mis d'accord avec eux aussi pendant quelques mois pour qu'ils augmentent le capital versé et que cette différence d'augmentation soit versée aussi dans la cagnotte pour les associations, c'était important. Ensuite, j'ai fait en 2021, quand j'ai annoncé ce projet, c'était au mois de mars, j'ai fait la gamme de produits Supporters of Marseille. Pour ceux qui se rappellent, on avait commencé par des casquettes, des polos, des t-shirts, il y avait quelques produits au début, une veste, et l'année suivante, on avait diversifié avec des produits, on avait varié un peu plus, il y avait aussi les t-shirts femmes, enfants, etc. Enfin, on avait pas mal diversifié. La première année, ça avait énormément marché, plus de 45 commandes, plus de 45 commandes à un panier moyen d'à peu près 40 euros, tu vois. Donc, moi, je m'occupais de centraliser les commandes. Ça partait, c'était fabriqué en Allemagne, sur un site. Je recevais tout, et après, on refaisait tout partir individuellement chez chacun. Il y avait un chiffre d'affaires, bien entendu, des 45 commandes, moins le coût de fabrication, moins les frais d'envoi, les frais de logistique, des emballages, etc., les cartes à l'intérieur. Et ce qui restait le bénéfice, il restait, moi, une certaine somme quand même, j'avais pris 20% pour reverser encore aux associations la première année. Ça avait fait quelques centaines d'euros quand même. Il me semble, 300 euros à peu près, si je m'en souviens bien, il faudrait que je regarde ces 20%, ça représentait à peu près ça. L'hiver suivant, on avait refait une vente. Il y a eu moins de commandes, mais quand même, on avait fait quelques ventes. Et après, on avait refait encore l'été suivant, le printemps suivant. Et là, je m'étais engagé, en fait, à reverser 100% des bénéfices. Je partais du principe que, finalement, je ne voulais rien conserver et repartir sur 100% des bénéfices. Malheureusement, il fallait quand même qu'il y ait un minimum de commandes pour avoir un coût de fabrication moindre en Allemagne. Il n'y avait pas eu assez de commandes. Donc, je pense que je vais refaire une commande d'ici cet hiver. Pour cet été, c'est trop tard. D'ici cet hiver, une gamme de produits Supporter of Marseille où, bien entendu, tiens-toi bien, 100% des bénéfices seront reversés. aux deux associations, en fait, dans la cagnotte. Le chiffre d'affaires, moins les coûts de production, moins les frais d'envoi et logistique. Je ne me mettrais pas un euro dans la poche. 100% des bénéfices seront reversés dans la cagnotte. C'était, voilà, en gros, mes partenaires principaux. D'accord ? Myogo l'est toujours. OneFootball, je l'ai eu pendant quelques mois. Et il y a eu, donc, la fabrication des produits Supporter of Marseille. Et depuis peu, depuis quelques mois, j'ai lancé les adhésions à la chaîne. Les adhésions, il y a deux niveaux d'adhésion Supporter. à 1,99€ et l'adhésion Ultra à 3,99€. Alors, chacun a ses avantages. Et une partie de l'argent de ses adhésions, parce que Google en prend une partie, donc une partie restante, est aussi mis dans la cagnotte pour les associations. Cette année, pour quatre mois, parce que c'était au bout de quatre mois, et ça ne fait que quatre mois que j'ai fait les adhésions. Là, on attaque le cinquième mois, mais ce sera pour l'année qui arrive. Quatre mois, ça a quand même représenté 170€, mis dans la cagnotte. Et cinq maillots ont été offerts, puisque quand tu es adhérent à la chaîne Supporter Off-Marseille au niveau Ultra, ça t'inscrit d'office au tirage au sort mensuel pour tenter de gagner un maillot. Tant que tu es adhérent au niveau Ultra, tu es inscrit chaque mois au tirage au sort. Cinq maillots ont déjà été gagnés, ils ont tous reçu leur maillot. Le dernier, là, va m'arriver, et je vais le faire partir. Le cinquième va donc partir. Pour une petite chaîne de 20 000 abonnés, cinq maillots gagnés, de l'argent reversé, tu vois, tout ça, c'est du concret. Sur cette chaîne, on parle vraiment, on fait du concret. Je tiens aussi à préciser que durant mes 650 vidéos, on va dire ça à la 650e, tu ne m'as jamais entendu dire « Active la cloche, abonne-toi ». Ça, non. Je n'aime pas ce genre de choses. Beaucoup le font. Je ne juge pas, c'est leur truc. Je pars du principe que si tu aimes le contenu, de toi-même, tu vas activer la cloche, de toi-même, tu vas t'abonner. Je n'ai pas besoin de te le dire. Moi, quand je vais dans un endroit où j'ai bien mangé, je paye, etc., je laisse un pourboire ou pas, je n'ai pas besoin que le gars vienne me dire « Ah, au fait, j'aimerais que tu t'abonnes à ma page Facebook et que tu mettes un commentaire positif. » À partir du moment où tu m'as dit ça, ça y est, je ne ferai plus rien. Laisse-moi faire les choses avec le cœur si j'ai envie de le faire. La critique négative est très facile. Quand on est mécontent, c'est très facile de critiquer. Par contre, quand c'est bien, les gens n'ont pas tendance à le dire. Il y en a qui le font, mais malheureusement, c'est plus facile de critiquer. Donc, si tu aimes mon contenu, je n'ai pas besoin de te dire « Tu t'abonnes, tu actives la cloche, etc. Tu mets le fameux pouce bleu. » Moi, j'incite surtout les gens à commenter les vidéos, à donner votre avis pour qu'on partage, pour qu'il y ait un échange. Les vidéos génèrent pas mal, sauf l'été, là, c'est calme. Mais en général, sur les débriefs, ça génère beaucoup de vues et beaucoup de commentaires. Et en général, on est en échange. Après, les commentaires haineux, souvent, je les affiche pour que la personne ne prenne la foudre ou après, je bloque. J'ai oublié d'en parler. Plus de 4 780 000 vues, tout cumulé, sur les 649 vidéos. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal en 7 ans, surtout qu'au début, tu n'as pas beaucoup d'abonnés, donc c'est exponentiel, tu vois. Et si on divise au nombre de mois depuis que la chaîne est créée, donc la chaîne est créée depuis 7 ans et demi, donc ça fait 90 mois, diviser, enfin, le nombre de vidéos divisé par 90 mois, ça fait une moyenne de 7 vidéos par mois. Donc, tu vois, je ne force pas énormément. Une à deux vidéos par semaine. Il y a des fois où j'en fais moins, des fois où je n'en fais pas, tu vois. Ça fait moins de 100 vidéos par an. Donc, tu vois, je ne cherche pas à forcer non plus. Je ne cherche pas le buzz à tout prix. Tu le sais. Je fais des vidéos si j'en vis, si je n'ai pas envie, s'il n'y a rien de m'inspire, si je suis en vacances, moi, je coupe. Il y a aussi mon support Instagram. Tu peux me suivre sur Instagram. Je te mettrai tous mes réseaux en description de la vidéo. Tu peux me suivre sur Twitter où je suis un peu plus taquin et depuis peu sur TikTok, mais je ne poste pas grand-chose. J'essaierai de temps en temps de poster un peu des trucs, réactions et tout, mais TikTok, c'est vraiment pour le fun. C'est surtout Instagram où je partage et surtout Twitter où je réagis sans filtre, tu vois. 7 ans, donc sur YouTube, ça m'a aussi permis, hormis les clashes, de rencontrer aussi de bonnes personnes. Tout d'abord, dans la Team OM, déjà des abonnés qui me suivent avec qui j'ai noué des liens depuis 7 ans, il y en a quelques-uns, ils se reconnaîtront, mais aussi d'autres YouTubeurs. J'ai pu faire la connaissance, par exemple, de Raf Football, d'ailleurs que je salue et qui m'a fait un coup de pub dernièrement sur 2 vidéos, qui m'a permis de passer de 19 800 à 20 000. Disons, il m'a donné un bon coup de boost pour avoir ses 200 derniers abonnés. Je pense que je les aurais eus d'ici la fin de l'année, ce serait bien plus de temps, mais lui, avec sa grande communauté, c'est vrai que ça allait beaucoup plus vite, donc je le remercie. Raf Football, donc, YouTubeur marseillais, Frankie Foot, un YouTubeur marseillais qui arrivait juste un peu après moi dans le YouTube game, on va dire, que je salue aussi, donc ces deux-là, je les ai rencontrés, Raf Football au stade, Frankie Foot, chez lui, rappelez-vous, pour ceux qui avaient vu cette vidéo, on a fait une longue vidéo, un peu en mode interview et tout, on a fait une analyse du moment, c'était en 2021, donc on avait passé un très bon moment, très très belle personne, Frankie Foot. J'avais aussi sympathisé avec Lobofix, un YouTubeur marseillais, après il y en a qui avaient commencé à lancer des chaînes, mais qui ont un peu plus ou moins disparu, j'ai aussi sympathisé avec Sofiane, mon pote Sofiane, de la chaîne One Air Original, alors au début on s'est connu, parce qu'il était venu me, entre guillemets, me chercher, me recruter, pour intervenir sur la chaîne où lui-même intervenait, chez une web radio, qui s'appelait Black Feeling Radio, qui est à Marseille, d'ailleurs je m'étais déplacé dans leur loco pour faire aussi une vidéo, donc je les salue aussi, puisqu'ils m'avaient invité, et puis depuis Sofiane a pris son indépendance de cette chaîne, a créé sa chaîne, donc One Air Original, je vous invite à le suivre, alors il ne parle pas forcément que de sport, il a tout sujet, il a des intervenants aussi, sur des sujets santé, bien-être, etc., c'est quelqu'un de très intelligent, et quelqu'un de très gentil, Sofiane c'est une patte, et si elle regarde la vidéo, je le salue. J'ai sympathié avec des Youtubers autres, que de Marseille, il y a eu Tarek, même si au début, ça a été un peu houleux, lui et moi, donc il y a Tarek de Monaco, il y a eu Julien Legonne de Lyon, même si depuis, on a pris une certaine distance, mais il n'y a pas d'animosité, tu vois, on a créé un contact avec lui, j'essaie d'oublier personne, Thomas Parlefout, à qui j'ai eu aussi pas mal d'échanges, il y a quelques temps, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, mais je sais que si j'écris en privé, il me répondra, on va garder un bon contact, dans les Youtubers parisiens, moi je connaissais au tout début, via un ami commun, Seis Paname, qui d'ailleurs a arrêté sa chaîne, pour ceux qui l'ont peut-être vu, il a arrêté sa chaîne, Seis Paname, j'avais sympathisé aussi avec O.P, O.P du FGS, même si depuis, pareil, on a pris une certaine distance, mais il n'y a pas d'animosité de mon côté, je ne pense pas de lui non plus, mais j'avais sympathisé avec O.P. Ayou, Parisien 88, au début ça se passait bien, il y a eu les clashes, et finalement, ça se passe beaucoup mieux, donc je salue aussi, on se parle assez souvent, j'essaye d'oublier personne, j'essaye de me rappeler, d'oublier personne, je vexer personne, après il y avait eu d'autres Youtubers, d'autres clubs, c'est comme ça, de Bordeaux, de Bordeaux, il y a le jeune Youtuber, le méga bordolé, dans les clashes, je l'avais oublié celui-là, oh là là, alors lui c'est celui vraiment qui nous a cassé des couilles à tous, mais cassé des couilles à tous, Mickaël Loem, je suis obligé de le citer d'ailleurs, on n'a plus de nouvelles de lui depuis 3 ans, je crois que je vois, mon Dieu que ça continue, depuis 3 mois pardon, on n'a plus de nouvelles de lui, depuis 3 mois, 4 mois même, que ça continue, parce que lui c'était allé trop loin, pour ceux qui le connaissent, c'était une catastrophe ce garçon, normalement je ne devrais même pas en parler, c'est comme Voldemort, il ne faut pas citer son nom, et ça me fait penser d'ailleurs, il s'en était pris à beaucoup, à tout le monde en fait, il est pris à tout le monde, dont d'autres Youtubers marseillais, qui depuis font un peu moins de vidéos, comme Edjin Total Football, j'ai aussi un petit peu échangé avec Seb Hachfoot d'ailleurs, voilà, tous ces gens que tu rencontres sur Youtube, alors au début je faisais aussi beaucoup de vidéos sur Facebook, quand j'ai démarré ma chaîne Youtube, j'ai aussi démarré une chaîne sur Facebook, qui existe toujours, d'ailleurs le supporter of Marseille Facebook existe toujours, je suis beaucoup moins présent, je poste beaucoup moins, je partage le contenu Youtube sur Facebook, et pareil j'ai fait des rencontres sur Facebook, certains avaient ouvert des chaînes, ou des groupes et tout, des pages, mais après je me suis un peu détaché de tout ça, parce que c'était trop prenant, j'ai rencontré aussi des abonnés, dont un qui est venu à la maison, et qui m'a reçu chez lui, je pense à lui, il se reconnaîtra, mon pote Mo, Mo Free Fight, Mohamed, qui est donc venu à la maison avec son épouse, et il m'a reçu chez lui, dans sa maison, avec sa famille, donc avec ses enfants, donc j'embrasse toute la famille, lui, sa femme et ses enfants, une personne comme ça, donc Mo, je regarde la vidéo, grosse dédicace à toi, j'essaye d'oublier personne, j'essaie de me rappeler, donc il y a des abonnés très proches, qui m'écrivent souvent, comme Baptou, comme Salif, il y en a plein, j'essaie de ne pas oublier, mais ils savent que, je pense à eux, parce qu'on se parle souvent, Manu, Manu Marseillais, enfin voilà, tous les adhérents de la chaîne, Arlésian, tout ça, enfin, ils sont nombreux, ils sont une trentaine, quarantaine d'adhérents, pardon, d'ailleurs, pour les adhésions de la chaîne, il y a un maillot à gagner, par mois, par tranche, de 20 adhérents minimum, donc de 20 à 40, il y a un maillot à gagner, enfin de 20 à 39, dépasser 40 à adhésion au niveau ultra, il y aura 2 maillots à gagner, jusqu'à 59, 60, etc., 3 maillots chaque tranche de 20 adhérents, et à chaque fois, un maillot en plus à gagner, au tirage au sort, tirage au sort que je fais d'ailleurs avec mes filles, pour les derniers qui ont dû voir, c'est mes filles qui font le tirage, une elle tire, l'autre elle dit le non, enfin voilà, c'est carré, il n'y a pas de triche, etc., donc voilà, je voulais parler de tout ça avec vous, ça fait un peu revenir dans le passé, un peu, voilà, on a fait un petit peu une rétrospective, moi aussi qui suis supporter de la Squadra Azzura, si tu ne le savais pas, donc c'était nouveau à la chaîne, j'avais fait quelques vidéos aussi sur l'Italie, où tu peux me voir des fois avec le maillot de la Squadra Azzura, d'accord, et donc j'ai les 2 grosses annonces à vous faire, 2 grosses annonces, par rapport à ces 20 000 abonnés, tout d'abord, il va y avoir une FAQ, une foire aux questions, donc dans cette vidéo, à travers cette vidéo en commentaire, déjà vous pourrez donner votre avis sur la chaîne, tout ce que ça vous rappelle, etc., et vous pourrez me poser vos questions, j'en retiendrai une bonne quinzaine, entre 15 et 20, et comme on a fait pour les 5 000, je crois 5 000, ouais c'était pour les 5 000, avec mon fils, on avait fait une FAQ, c'est lui qui lisait les questions, là je pense que je le ferai avec lui, ou avec mes filles, ça dépend, tu vois, entre 15 et 20 questions, les plus pertinentes, les plus drôles aussi, ça peut être, donc à travers cette vidéo, tu as des questions à me poser, mais là, et j'en sélectionnerai, je te dis une bonne quinzaine, et ensuite, deuxième croix s'annonce, ça c'est important, j'y tenais, je ferai une vidéo à part, donc ça ne sera pas sur la FAQ, ça sera à part, ça sera la vidéo, je concours, pour gagner une place, j'offre une place au stade Vélodrome, avec moi, pour aller voir un match, avec moi, au stade Vélodrome, on essaiera d'aller voir quand même, une affiche sympa, ce ne sera pas le PSG, parce que la place va être très chère, mais si on peut voir une affiche sympa, un match plutôt correct, j'offrirai la place, j'offrirai le sandwich, ou la part de pizza, voilà, et la boisson, donc tu as entendu, j'offre la place, la pizza, la boisson, on se rejoint devant le stade, etc, bon, je ne vais pas non plus te chercher, enfin, selon où tu habites, si tu habites à côté de chez moi, on peut même faire du covoiturage, il n'y a pas de problème, si tu es à l'autre bout, si tu es dans Marseille, ou quoi, bon, on se rejoint, si tu es sur Aix, je peux même te récupérer, mais ça, ce sera une vidéo à part, donc retiens bien, c'est une vidéo à part, où il y aura une place à gagner, j'expliquerai sur cette autre vidéo, comment gagner cette place, il y aura un jeu, il y aura un protocole, là, le plus important sur celle-là, c'est les questions, la FAQ, donc, vous mettrez vos questions, ce que vous voulez me demander, je sélectionnerai, je te dis entre 15 et 20, voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour, j'essaye de rien oublier, j'espère que je n'ai oublié personne, dans les rencontres, surtout youtube, etc, ceux avec qui je parlais, il y a aussi, touche pas à mon stade, Khalil, que je salue, qu'on se parle depuis un petit moment aussi, et j'espère n'oublier personne, si j'oubliais quelqu'un, je le mettrai au moment du montage, je mettrai son nom, je le mettrai en commentaire, etc, mais sur le coup, on essaye de penser à plein de choses, mais je pense, je pense que je n'ai oublié personne, voilà, en tout cas, je tenais à vous remercier, voilà, 7 ans de présence, 7 ans et demi de présence sur youtube, vous êtes maintenant 20 000 à me suivre, je sais que ce n'est pas tout le temps les 20 000 qui regardent les vidéos, parce que ce n'est pas vrai, moi-même, je suis abonné à des chaînes, on ne regarde pas tout le temps toutes les vidéos, mais c'est le fait de s'abonner, ça fait plaisir, pour moi, je trouve que c'est beaucoup, je ne m'attendais pas autant, j'avance vraiment petit à petit, je ne cherche pas à gratter du buzz, à gratter des vues, tu le sais, comme je t'ai dit, tu veux activer la cloche, tu l'actives, tu veux t'abonner, tu t'abonnes, je n'ai pas à te dire de le faire, donc voilà, je suis vraiment content, je remercie tous ceux qui ont fait des partages pour moi, notamment, dernièrement, Raph Football, qui m'a fait un coup de boost, voilà, tous ceux qui ont ce soutien mutuellement, Francky, Raph, bon, le beau fixe, je crois, il a arrêté les vidéos aussi, Sophia, donc de One Air Original, enfin voilà, tous ces gens que j'apprécie, qui ont garde contact, qu'on a des échanges, voilà, et voilà, 7 ans de YouTube, ça évolue, quand on voit sur la première vidéo, les décors ont changé, la manière a changé, il y a eu des partenaires, il y en a qui sont partis, il y a eu plein de choses, et on verra, ça va continuer tant que ça peut continuer, et puis le jour où ça s'arrêtera, ça sera une belle aventure, voilà, objectif, avant la fin de l'année, donc on va arriver en septembre, à la rentrée, donc septembre, octobre, novembre, décembre, quatre mois, allez, objectif, 22 000, allez, avant Noël, on va dire 22 000, mais je pense que par rapport au jeu concours pour gagner une place, ça va peut-être amener du monde sur la chaîne, parce que le jeu va être conséquent, va être important, voilà, en tout cas, je vous remercie encore pour votre fidélité, pour votre soutien, tous vos messages bienveillants, que ce soit sur Facebook, sur le messenger Facebook de la chaîne, sur Instagram notamment, surtout là où je réponds le plus, et tout votre soutien en permanence, voilà, votre fidélité, vos commentaires, etc., on essaye de garder un échange, c'est important, et voilà, et puis je vous remercie d'avoir regardé cette chaîne, donc mettez questions, et puis je te dis, je sélectionnerai. C'était Steve, supporter of Marseille, et ses 20 000 abonnés, je vous souhaite une très belle fin de journée, portez-vous bien, à très bientôt, ciao, ciao, d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 –